En fait, c'était de la recherche sismique. On faisait une échographie du sous-sol, en fait, à travers le monde. Et en fait, c'est ça qui leur permet après de voir ce qui reste en ressources ou pour les nouveaux forages à venir. D'accord. Tu m'as dit que tu avais fait un BTS quoi à Saint-Hilaire ? Un BTS mécanique travaux publics. Et tu as fait autre chose après le BTS ? Non, après, je me suis arrêté là. Je suis parti sept mois en Angleterre. Et puis après, j'ai commencé tout ça. Alors comment, après avoir fait un BTS travaux publics, on arrive sur de la recherche pétolière ? Ça a un lien quand même ? En fait, ils avaient envoyé une annonce au lycée parce qu'ils recherchaient des techniciens. Et puis, j'ai un copain qui avait vu l'annonce et il était un peu plus baroudeur au départ. Et donc, quand il est revenu, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Et vu qu'il avait été en Afrique du Sud, donc il m'a montré les photos des girafes, des éléphants, tout ça. Donc, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal à aller voir. D'accord. Et du coup, juste après ton BTS, tu as fait combien de temps en Angleterre ? Sept mois ? Sept mois, oui. D'accord. Donc, c'est là où tu as appris à parler anglais ? C'est ça, oui. D'accord. Et là-bas, tu faisais ? Je faisais du tracteur, on m'a fait tout ce qui était en silage, des bandages de fumier. D'accord. C'était entreprise de travaux agricoles, quoi. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça.